bien bonjour tout le monde c'est tutaxotile reptile comment ça va bon comment ça va plutôt nickel aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc je n'ai jamais vraiment fait de grosses vidéos dessus donc je vais pas faire qu'une vidéo sur mes poissons rouges car je vais faire une vidéo de tout 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 donc ça va faire en tout une bonne dizaine de minutes je pense donc voilà donc mes poissons rouges donc déjà ceux qui sont intéressés je les ai achetés à jardilande ce n'est pas un placement de produits voilà ça enfin je parle pas des poissons bien sûr je parle de l'aquarium et les plantes je n'ai pas de placement de produits d'accord donc il y a un poisson rouge qui vient du brésil et un autre d'un pays un peu particulier à peu près comme ça donc celui là vient du brésil et l'autre qui est pas très loin voilà juste à côté vient de pas très loin non plus donc je l'ai nourri avec ceci donc je vais mettre un petit un petit brou sur ce qu'il y a enfin un petit brou un petit truc noir qui va cacher ce qu'il y a écrit ici car j'ai pas trop envie que vous voyez voilà donc c'est pour les poissons pareil donc on passe au face donc ils sont juste à côté oups désolé mon petit copain donc voilà au passage je vous montre avec quoi je pose ma caméra donc c'est très simple je pose avec ça voilà donc on met ici ça par exemple ici bien encadré devant ceci donc voilà on tourne la caméra comme ceci on la place dessus et voilà c'est tout simple donc oui il y a un nouvel arrivant c'est un reptile c'est un reptile ça va plaire à certaines personnes et d'autres ou pas trop car elles en ont déjà chez eux sur voile voilà donc dans cette vidéo comme je vous le dis on va parler de tous les élevages voilà donc au passage je vous montre la vermiculite que j'utilise pour mes oeufs donc voilà le sachet ok c'est de la vermiculite donc je vous laisse lire si vous voulez voilà 500 grammes de vermiculite c'est vraiment pas lourd donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de la vermiculite je vais tout vous expliquer dans cette vidéo donc je vous ai expliqué plein de trucs d'ailleurs voilà donc jeudi il va y avoir sûrement quelqu'un qui s'y connait il est très connu donc c'est Maurice le jardinier donc je ne sais pas si vous le connaissez mais il a plein d'animaux il fait il fait du jardinage bien sûr il est né voilà donc il va venir et il va peut-être nous dire plusieurs choses sur les animaux qu'il a chez lui donc il va particulier il a fait à ses 40 ans de l'élevage de phasme comme vous avez juste là je pense que moi personnellement je vais continuer cet élevage pendant assez longtemps bien sûr et cette chaîne aussi c'est lui qui a mis au point l'incubateur 2 enfin l'incubateur 2 de tortues voilà c'est lui qui l'a mis au point qui l'a créé en fait si vous voulez qui l'a propagé dans tout le monde peut-être pas dans tout le monde mais pour sûr dans toute la France donc on va faire un gros tuto jeudi sûrement jeudi bien peut-être voilà aujourd'hui c'est la semaine où je fais plusieurs vidéos assez longues comme celle-là et ça fait déjà 4 minutes on est sûr que sur le deuxième sujet c'est vraiment voilà ça va pas très vite justement si ça va vite pardon donc les phasmes donc voici le nouveau vivarium donc je vous montre voilà c'est du 80 cm de hauteur 50 de largeur non 50 de longueur et 30 donc on repart sur la vidéo donc voilà je ne sais plus vraiment j'en ai dit parce que j'ai fait une énorme coupure je n'avais plus assez de stockage sur la caméra voilà donc juste après nous allons parler du nouvel nous allons parler du nouvel arrivant et ensuite des tortues voilà donc je pense que j'ai à peu près tout fait il va oui donc il va vous aider par exemple on va faire un gros tuto je vais faire beaucoup de tutos en ce moment on va changer de varium parce qu'il n'est pas super super à ce qui paraît il peut casser à tout moment donc n'essayez pas ce risque chez vous voilà c'est très risqué pour vos faces donc voilà donc on se retrouve tout de suite avec le nouvel arrivant accrochez-vous bien et c'est personne non c'est vous allez voir tout de suite c'est et bien c'est notre nouvel ami voilà donc c'est un lézard des murailles il est vraiment tout petit je suis sûr qu'il est vraiment des environs de maximum 3 mois à mon avis donc je vais vous dire beaucoup d'infos sur ça sur la différence entre les mâles et les femelles donc voilà donc il me semble parce que je ne me suis pas encore renseignée mais je le sais que le mâle déjà pour reconnaître les mâles et les femelles donc je n'ai pas regardé on va regarder juste après donc les mâles ont le ventre rosé et ils mordent si vous les attrapez enfin si vous les attrapez par le cou donc vous voyez là par exemple il y a la tête et vous l'attrapez par entre le cou et le ventre vous l'attrapez comme ça il ne peut pas vous mordre vu que sa tête est un peu bloquée voilà donc c'est la technique pour ramasser les mâles alors que les femelles alors que les femelles ont un ventre plutôt blanc et elles ne mordent pas voilà comparé au mâle peut-être un système je ne sais pas trop bref donc qu'est-ce que ça mange bah c'est très simple si vous avez des mouches des moucherons pour les bébés comme celui-ci donc vraiment par rapport à ma main il est vraiment regardez tout petit il est vraiment minuscule je l'ai ramassé il n'y a pas très longtemps donc je vais le relâcher sûrement parce qu'il me faudrait un mâle et une femelle donc je pense que c'est un mâle on va regarder juste après car je suis en train de voir je trouve que son ventre est assez rosé voilà la couleur bien sûr donc pour les plutôt gros il faut donner enfin on peut donner des mouches pour les petits aussi mais enfin il faut faire attention qu'il ne s'étouffe pas pour l'instant je sais avec les gros donc les mouches bien sûr vu que c'est un petit je vais peut-être couper les mouches donc vous envoyez une de vivante c'est normal c'est pour voir si en fait il va sauter dessus voilà donc je fais des petits tests pas genre crash test mettre le 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 lézard des murailles dans l'eau enfin pour si j'ai pas trop envie qu'il se noie ça me ça me choquerait un peu bref donc qu'est-ce que ça mange je vous l'ai dit passe à la type 2 qu'est-ce que ça boit de l'eau vous mettez de l'eau dans un petit bouchon donc voilà un petit bouchon comme ceci et attention je vous le dis si vous voyez votre lézard dedans c'est normal c'est grâce à la température température donc c'est pour se acclimater un petit peu la 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 température du vivarium donc voilà c'est une assez bonne idée donc il va se mettre dedans dans l'eau en fait il en a renversé un peu partout parce qu'il a presque renversé tout le bouchon il est resté peut-être pendant une ou deux heures enfin ouais non j'exagère une heure une heure et demie dans le le bouchon il n'y a pas bougé pendant une heure une heure et demie donc voilà cette petite pause voilà pour s'acclimater voilà donc vivarium alors là je vous le dis je vais faire d'autres vidéos dessus en principe si je ne le relâche pas avant ne l'aménagez surtout enfin après c'est c'est mon idée mais je vous conseille d'aménager votre vivarium avec de la mousse pour faire assez hostile et joli le tronc des branches de vigne ça fait assez joli je trouve il peut se mettre dessus se cacher dessous mettre des petites pierres comme ça pour l'instant je ne l'ai pas aménagé parce que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai attrapé voilà donc voilà donc j'ai plusieurs terrariums je vais en avoir un gros je vais avoir peut-être un nouveau reptile cette année ou l'année prochaine c'est peut-être même certain voilà donc comme je vous l'ai dit c'est la fin de cette vidéo n'hésitez surtout pas à être là vendredi ou jeudi sur youtube car comme je vous l'ai dit au début de la vidéo il va y avoir Maurice le jardinier qui va venir chez moi pour peut-être faire une vidéo avec moi qui va en apprendre plus sur les animaux les reptiles les peut-être pas les amphibiens brest il a des si vous voulez aller voir sur google n'hésitez pas vous tapez Maurice le jardinier voilà c'est très simple à écrire Maurice M-A-U ou je sais plus trop M-A-U-R-I-C-E plus loin L-E plus loin J-A-R-D-I-N-I-E-R voilà vous allez chercher vous allez dans images c'est la première personne donc elle a des environs de 70-80 ans il me semble il a une barbe voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu bon bref on n'a pas vu les tortues je vous en reparlerai du coup jeudi enfin pas jeudi parce que je ne fais pas de live bref on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vendredi et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo peace